Musique Je suis une étoile partout où je pars Je suis à la tête et non à la queue On va prendre Genèse Au chapitre 29 Genèse 29, 14, 30 Et Laban lui dit Certainement tu es mon os et ma chère Jacob démera un mois chez Laban Puis Laban dit à Jacob Parce que tu es mon parent Mais serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire Or Laban avait deux filles L'aîné s'appelait Léa et la cadette Rachel Léa avait les yeux délicats Mais Rachel était bel de taille Et belle de figure Jacob aimait Rachel Et il dit Je te servirai 7 ans pour Rachel Ta fille cadette Et Laban dit J'aime mieux te la donner Que de la donner à un autre homme Reste Je suis mon parent Mais serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire Or Laban avait deux filles L'aîné s'appelait Léa Et la cadette Rachel Léa avait les yeux délicats Mais Rachel était bel de taille Et belle de figure Jacob aimait Rachel Et il dit Je te servirai 7 ans pour Rachel Ta fille cadette Et Laban dit J'aime mieux te la donner Que de la donner à un autre homme Reste chez moi Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel Et elles furent à ses yeux Comme quelques jours Parce qu'il l'aimait Ensuite Jacob dit à Laban Donne-moi ma femme Car mon temps est accompli Et j'irai vers elle Laban réunit tous les gens du lieu Et fit un festin Le soir il prit Léa sa fille Et l'amena vers Jacob Qui s'approcha d'elle Et Laban donna pour servante à Léa Sa fille Zilpa sa servante Le lendemain matin Voilà que c'était Léa Alors Jacob dit à Laban Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel Que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Laban dit Ce n'est point la coutume dans ces lieux De donner la cadette avant l'aîné Achève la semaine avec celle-ci Et nous te donnerons aussi L'autre pour les services que tu feras Encore chez moi pendant 7 nouvelles années 28 Jacob fit ainsi Et il acheva la semaine avec Léa Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante Verset 30 Jacob alla aussi vers Léa Qui l'aimait plus que... Pardon, excusez-moi Jacob alla aussi vers Rachel Qui l'aimait plus que Léa Et il servit encore Chez Laban Pendant 7 nouvelles Années On va prendre Genèse au chapitre 48 S'il vous plaît Genèse encore au chapitre 48 On va commencer la lecture A partir du 5ème verset jusqu'au 11ème Maintenant les deux fils Qui te sont nés au pays d'Egypte Avant mon arrivée vers toi En Egypte Seront à moi Ephraim et Manassé Seront à moi Comme Rubin Et Simeon Mais les enfants que tu as engendrés Après eux Seront à toi Ils seront appelés Ils seront appelés au nom de leurs frères Dans leur héritage En mon retour des pandas Rachel mourit En route auprès de moi Dans le pays de Cana A quelque distance de Frata Et c'est là que je l'ai enterré Sur le chemin de Frata Qui est Bethléem Israël regarda le fils de Joseph Et dit Qui sont ces-ci ? Joseph répondit à son père C'est son fils que Dieu m'a donné Ici Israël dit Fais-le Je t'ai pris approché de moi Pour que je le bénisse Les yeux d'Israël étaient apaisantis Par la vieillesse Ils ne pouvaient plus voir Joseph les fit approcher de lui Et Israël leur donna un baiser Et les embrassa Verset 11 Israël dit à Joseph Je ne pensais pas revoir ton visage Et voici Que Dieu me fait voir Même ta postérité Je continue quand même la lecture Excusez-moi Joseph Le retira des genoux de son père Et il se prosterna à terre devant lui Puis Joseph les prit Tous deux Ephraim de sa main droite A la gauche d'Israël Et Manassé de sa main gauche A la droite d'Israël Et il les fit approcher de lui Israël étendit sa main droite Et posa sur la tête d'Ephraim Qui était le plus jeune Et il posa sa main gauche Sur la tête de Manassé Il se fit avec intention Qu'il posa ses mains Ainsi Car Manassé Était le premier-né Il bénit Joseph Et dit Que le Dieu En présence duquel Ont marchés mes pères Abraham et Isaac Abraham et Isaac Que le Dieu Qui m'a conduit Depuis que j'existe Jusqu'à ces jours Que l'ange Qui m'a délivré De tout mal Bénisse ses enfants Qu'il soit appelé De mon nom Et du nom De mes pères Abraham et Isaac Et qu'il multiplie En abondance Au milieu du pays Joseph vit avec déplaisir Que son père Posait la main droite Sur la tête d'Ephraim Il saisit la main de son père Pour la détourner De dessus la tête d'Ephraim Et la diriger sur Celle de Manassé Et Joseph dit à son père Pas ainsi mon père Car celui-ci est le premier-né Pose ta main droite Sur sa tête Son père refisa Et dit Je le sais Mon fils Je le sais Lui aussi deviendra Un peuple Lui aussi sera Grand Mais son frère cadet Sera plus grand que lui Et sa postérité Deviendra Une multitude De nation Amen Nous bénissons la parole du Seigneur Nous rendons grâce Parce que le Seigneur est présent Au nom de Jésus-Christ Amen 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 Très bien Je voulais parler Nous avons un grand thème Sur l'étendition naturelle La saison du surnaturel Les premiers jours On avait commencé à définir La temps Excusez-moi Les temps On avait parlé du Kronos Et du Kairos Pour définir les temps On avait dit que Le Kairos Était les temps de la faveur Les temps où Dieu Accomplit ce qu'il a dit On est en train de dire ceci Que lorsque les temps De la visitation viennent Dieu dans sa souveraineté Il vient lui-même Visiter l'homme La raison pour laquelle On a vu Dans Luc au chapitre 1er A partir du 26e verset Jusqu'au 37e verset On a vu L'ange Gabriel Est venu visiter L'ange Gabriel Est venu visiter Marie Pour lui annoncer Une bonne nouvelle Mais la nouvelle Que l'ange est venu Annoncer à Marie A été déjà annoncée Dieu l'avait déjà annoncée Que la Vierge Sera enceinte Elle enfantera Un fils Qu'on appellera Emmanuel En fait un enfant Qui sera un don Pour l'humanité Qu'on appellera Emmanuel Le prince de paix Et le père éternel Esaïe chapitre 19 Au verset 5 Mais aujourd'hui Je voulais dire ceci Comment attirer Les surnaturels Aujourd'hui Nous allons prendre Les surnaturels Comme c'est que toi Tu as besoin Ça peut être un travail Ça peut être une bénédiction Ça peut être un mariage Ça peut être une élévation Quelqu'un Ça peut être un changement Des statuts Tu quittes le point A Vers le point B Le point B Vers le point C Alléluia Et notre enseignement Ou notre prédication Va se baser sur la personne De Jacob Vous savez Jacob Est le fils d'Isaac Isaac est le fils D'Abraham Isaac est le fils De la promesse Et Jacob aussi Est le fils de la promesse Et parce que Dans Genèse On nous enseigne Quelque chose de merveilleux Genèse je crois Chapitre 25 Ou 26 Rebecca était enceinte Deux enfants Encerrés dans son intérieur En d'autres termes On dira que Rebecca avait des contractions Pendant que Rebecca avait des contractions Vous savez les malheurs Ne viennent pas seulement Pour nous détruire Il y a certaines choses Qui sont négatives Qui viennent dans nos vies C'est pour un but Quelqu'un Ces contractions C'étaient pour que Rebecca puisse chercher la face de Dieu Ou je dirais mieux Ces contractions C'étaient pour que Rebecca puisse entendre La voix du Seigneur Alors Dieu lui dira ceci Le plus jeune Sera plus puissant Que les grands frères Vous savez Dieu choisit Ce qu'il veut Je crois peut-être Que je l'avais dit ici Il ne choisit pas Les gens Parce qu'ils sont nés Le premier Dans une famille Mais Dieu Fait ce qu'il veut Et il le fait Quand il veut Et comme il veut Alors qu'est-ce Qui s'est passé Rebecca La maman de Jacob Avait la promesse Que son enfant Sera plus puissant Que Pardon Le petit frère Sera plus puissant Que les grands frères Mais vous savez Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque le temps A été accompli Pour que ces choses Prennent l'air en pleurs La Bible déclare ceci Isaac était devenu vieux Isaac était devenu vieux Il voulait partir Alors à cette époque Le père spirituel Était aussi le père biologique Vous savez à cette époque Il n'y avait pas d'église La sacrificature N'était pas encore instaurée Il n'y avait pas un lieu Où les gens devaient aller adorer Alors au travers d'Abraham Isaac et de Jacob Dieu voulait sortir un peuple Dieu allait faire une alliance Avec ce peuple Ce peuple allait être Le peuple de Dieu On allait les appeler Israël Ils allaient servir Dieu Mais tout ce que Dieu engendre Commence d'abord Par ce qu'il a proclamé Comme bénédiction Sur la personne En réalité Ces gens là Prennaient la valeur De la bénédiction Raison pour laquelle Vous remarquerez Lorsque Dieu A fait béni Isaac Isaac avait dit Que Abraham sortira Une descendance Au travers d'Isaac Isaac demande La bénédiction Pour Israël C'est quoi la bénédiction La bénédiction C'est un manco Quelque chose de spirituel Qui se pose sur toi Afin de t'amener A réussir Même s'il y a l'adversité C'est-à-dire Lorsque la bénédiction Est sur toi Bien entendu La bénédiction N'est pas quelque chose De physique N'est pas quelque chose De matériel N'est pas quelque chose De palpable La bénédiction Deuxièmement Est une capacité Que Dieu Dépose A l'homme Afin que l'homme En progressant Il puisse porter des fouilles Écoutez Au commencement Lorsque Dieu a créé l'homme Dieu a dit ceci La bénédiction Dieu les a bénis Dieu les a dit Soyez féconds Et multipliez-vous La bénédiction C'était par rapport A la progéniture Mais le fait D'être fécond C'était le fait De devenir Une source de bénédiction Tout en étant Sois-même Béni par Dieu C'est-à-dire Comprendre Saisir Et garder Ce que Dieu T'a donné Cela t'amènera A un progrès Et tout lieu Que foulera A la plante Et tes pieds Il te sera donné Parce qu'il y a Quelque chose De spirituel En toi C'est-à-dire Les gens de la Bible C'est-à-dire Ces gens désiraient Adam à la bénédiction Alors où est-ce que Le temps était venu Pour Que les pères Libèrent les manteaux Vous savez Vous pourrez se voir Les manteaux Depuis la chique d'Adam C'était devenu Une affaire De la bonne disposition De l'homme L'homme Bienvenue Vous devez comprendre Une chose On peut te donner Quelque chose Mais si tu n'es pas Disposé A la recevoir Tu ne la recevras pas C'est pour cela Que j'avais dit Ceci Tout le monde A traversé Sous la nuée Tout le monde A traversé La mer rouge Mais dans les déserts Ils sont restés Dans les déserts Il y avait seulement Josué Et Caleb Qui sont entrés Dans la terre Alléluia Alléluia Lorsque le temps Est arrivé Pour que le père Puisse bénir Vous allez voir Qu'est-ce qui s'est passé Rebecca a fait la prophétie Je lui avais dit C'est ton fils Qu'on bénira en premier C'est-à-dire Le second Alors Rebecca Enquant son père En train de parler Avec son grand frère Essayou Il lui dit De lui chercher A manger De lui préparer Une viande Et lorsqu'il va Lui préparer Une viande Il sera béni Et quand Rebecca Entendu Elle savait Que c'est Jacob Qui méritait Cette bénédiction La première chose Que Rebecca allait faire Elle allait partir Voir son mari Pour faire comme La maman De Salomon Cette femme Bathsheba L'abîmée de classe Elle est partie Voir David Lorsque David Lorsque David Avait 70 ans David était vieux Bathsheba Est parti le voir Parce qu'à cette époque Un autre enfant De David Est en train de régner La royauté A été promise A Salomon Bathsheba A demandé au roi Qu'il y a des choses Qui se passent Pendant que toi Tu es en train De tomber Pendant que tu es Dans ta tante Dans ta maison Il y a l'un de tes fils Qui est en train De régner Quand en es-tu De mon fils Que tu avais promis La royauté C'est par ricochet Que David Organise toute chose Pour que Salomon Soit couronné roi Mais Rebecca N'avait pas eu cette intelligence Qu'est-ce qu'elle a trouvé Bon à faire Elle a appelé Son fils Elle lui a dit Elle a dit à Jacob Va chercher rapidement Une viande Moi je vais les préparer Comme ton père aime Je lui donnerai Afin qu'il te bénisse Vous connaissez Toutes les malignances L'histoire des poils Ainsi de suite C'est pas ça notre sujet Alors Jacob était béni Alors quand Jacob était béni Le grand frère est venu Après Et il s'est rendu compte Que son petit frère Avait pris sa bénédiction Et les grands frères Était vraiment dans la colère Il voulait tuer Jacob Jacob a foui Et quand Jacob a foui Ses parents lui avaient donné Des conseils aussi D'aller trouver une femme Dans la famille Et sa femme auprès De son oncle là-bas C'est comme ça que Jacob a quitté En réalité C'était peut-être pas Le temps où Jacob devait quitter Pour aller de l'autre côté Mais qu'est-ce qui s'est passé Avec Dieu Lorsque tu brûles les étapes Pour obtenir quelque chose Non pas selon les principes de Dieu Vous savez qu'est-ce qui va se passer Dieu fera en sorte que La bénédiction est là Mais il va essayer De travailler ton caractère Parce que un David Immature Est encore dangereux Comme un Sahul Que Dieu a rejeté L'immaturité Dans la vie Ou dans la prospérité De plus encore Dans le ministère Amène les gens A pouvoir perdre Ce que Dieu Les a donné C'est pour laquelle Dieu cherche A préparer les gens Et quand la préparation Est bonne Elle rencontrera Une opportunité Lorsque la préparation Rencontre une opportunité Celui qui est préparé Aura la maturité A pouvoir la saisir Ça fait des fois Lorsque la souffrance Est énorme Dans la souffrance On arrive à connaître Dieu Raison pour laquelle Dans la vie Il faut accepter des fois De traverser Deux vallées La vallée De l'ombre De la mort Et la caverne De l'ombre Comprend une chose Dans la caverne De l'ombre Tu ne seras pas seul Il y aura des gens Qui viendront S'associer à toi Tu comprendras ta vision Après que tu ailles Quelque part Mais dans la vallée De l'ombre De la mort Dans psaume 23 Il va arriver Un moment Tu vas rester seul Il m'a dit C'est ceci Quand je marche Dans la vallée De l'ombre De l'ombre Je ne crée rien Parce que toi Dieu tu es avec moi Il y a plus personne Il y a que Dieu Qui est avec toi Dans la vallée De l'ombre De l'ombre De la mort Souvent Nous aimons La caverne De l'ombre Saül nous poursuit On est en train De fuir Mais il y a quand même Des gens Qui nous encouragent Mais dans la vallée De l'ombre De la mort Tu seras seul Et la vallée De l'ombre De la mort C'est un lieu Qui t'amène A connaître L'attitude Les capacités De l'amour De ton berger Envers toi Cela te permettra Lorsque tu traverseras Détendu Tu sauras Que je connais Mon berger Et que même Si la souffrance Vient Il ne m'abandonnera Jamais 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 Alors écoutez moi Jacob L'a préféré Jacob Le préféré Et sa maman La maman a fait la soupe Pour lui Vous savez La maman a fait la soupe Et sa fille a été chasseur Jacob Passait le temps Avec sa mère Il y a deux choses Il y a une deuxième dimension L'autre dimension C'était quoi Rebecca C'est une femme Dans Genèse 24 Qui avait la capacité De donner l'eau A Eliezer de Damas Et aux chameaux En réalité En Rebecca Il y avait un potentiel Sur la perception prophétique Des descendants d'Abraham Raison pour laquelle Lorsque Isaac l'a épousée La Bible déclare Elle consola Les cœurs d'Isa Et Isaac a oublié Il n'y a pas que de mauvaises choses Il n'y a pas que de mauvaises choses En Rebecca Mais Par rapport A ce qu'elle a raté Je voulais dire à quelqu'un Quand on est en train De dire ces choses A Jacob Jacob n'était pas un enfant Jacob n'avait pas Moins de 30 ans Jacob N'avait pas Moins de 30 ans Alors il avait la possibilité De lire à Sambamba C'est pas comme ça Nous pouvons aller en retraite Nous pouvons prier Afin que Dieu Se révèle à papa Pour que papa Puisse me bénir Non pas bénir mon grand frère Parce que c'est moi Qui porte la robe bigarée Vous savez la robe bigarée Est donnée Mais à celui que Dieu a choisi La robe De multicolore Ne pas donner à n'importe qui Beaucoup de personnes Ont la robe multicolore Beaucoup de gens Ils ne sont pas l'aînés de la famille Mais Dieu les a choisis Ils ont la robe Il y a d'autres aussi Ce sont les aînés de la famille Mais c'est eux qui ont la robe C'est là de prendre la souveraineté De Dieu Alors Jacob a fui Quand Jacob a fui L'école de Dieu a commencé Prophète Demandez au prophète A Paris Quand on a commencé le travail Lui il était toujours présent Il y avait une foule comme ça Qui était venue à l'église Mais la foule Amène des belles choses Et la foule Amène aussi des problèmes La foule Amène aussi des soucis La foule Amène aussi des belles choses Alors Il y a un moyen D'empêcher Ce que nous nous avons vécu Que ça ne vous arrive pas Nous nous avions vécu des choses Le prophète est là On a des choses Qu'on a raté On a des choses Qu'on a raté Juste parce que Il n'y avait personne Pour nous dire Ce que nous devions faire Bien aimé dans le Seigneur Je prêche la parole Depuis 20 ans Depuis que je suis en connecté Je connais Les services des dieux Je ne connais pas encore tout Mais je voulais dire ceci Je suis entré J'ai passé la moitié de ma vie Prêchant la parole de Dieu Servant le Seigneur Nous savons Qu'est-ce qu'est la foule Amène Bien aimé dans le Seigneur Dans 1 Samuel Le chapitre 18 Les femmes ont commencé à crier David a tué C'est 10 000 Saül a tué C'est 1000 Les problèmes ont commencé Les problèmes ont commencé là Vous savez Je vois il y a beaucoup de femmes ici C'est une bénédiction Mais il faut les instruire Il faut les instruire Non pas en étenture Mais il faut Avoir Le coeur d'Adam Les gens vont dire Mais qu'est-ce qu'Adam fait ? Adam il n'est même pas compté Parmi les héros de la foi Mais je vous l'ai dit Dans la vie de chaque personne Il y a la face A Et il y a la face B La face B d'Adam C'est quoi ? Quand ils sont sortis du jardin Le premier divorce allait avoir lieu Mais Adam Adam n'a pas dit Que c'est toi Qui m'a amené dans ça C'est à cause de toi Qu'on a quitté La belle maison Le lieu des délices Les jardins d'Adam Parce qu'Adam savait Que les jardins d'Adam Les jardins d'Adam Les jardins d'Adam Peuient revenir Même au travers de ses descendants Raison pour laquelle Adam est l'ancêtre de Sème Sème Est l'ancêtre d'Abraham Abraham Est l'ancêtre de David David Est l'ancêtre de Christ Il y a la face A Et la face B Qu'on ne te regarde pas seulement Avec la face A Parce qu'il y a une deuxième face Que Dieu connait Que Dieu aime Dieu cherchera de travailler Avec cette face cachée Rapprends-en On s'assoit un peu On s'assoit un peu Il y a une forte grâce Ne soyez pas pressés Dieu est parmi nous Ne soyez pas pressés Dieu avait un travail La manière D'obtenir la bénédiction N'était pas bonne Mais Dieu aimait cet homme Dieu l'aimait pourquoi ? Parce qu'il l'avait choisi Toutes les personnes Que Dieu choisit Dieu aime tout le monde Mais il y a un amour Qui s'accentue Dans la vie des personnes Qui portent la robe Alors Dieu Voulait le préparer Il part chez là-bas Il croyait que En allant là-bas Son frère allait se calmer Il allait prendre la femme Et puis retourner Or c'est un lieu de persévérance C'est un lieu Où Dieu Allait lui apprendre la persévérance Il a pris la bénédiction De la facilité Vous savez Pour qu'on parle du Dieu d'Abraham Abraham a payé un prix Pour qu'on parle du Dieu d'Isaac Isaac a payé un prix Genèse au chapitre 22 Dans la montagne de Morisha Il ne s'agissait pas seulement d'Abraham Mais la personne qui a payé un grand prix C'était son fils Parce qu'il s'agissait de lui Celui qu'on avait ligoté Celui qu'on devait sacrifier Celui qui devait accepter Il n'était pas mineur Les commentateurs ont dit D'autres ont dit Il avait 25 ans D'autres ont dit Il avait 35 ans Après cette histoire Abraham a vu Que Isaac Comme il est capable De s'y sacrifier Il saura Vivre avec une femme Prendre la femme en charge C'est pour ça La jeunesse 24 Il demande à son serviteur D'aller chercher la femme Pour lui Alors Jacob Devait faire aussi son temps Il devait faire son temps Bienvenue les seigneurs Je voulais ouvrir une parenthèse Jésus-Christ a tout payé à la croix Il a tout accompli à la croix Et il vit en nous En réalité Marcher avec Dieu Tu ne peux pas prendre ça Comme quelque chose De difficile Parce que ce n'est pas toi Qui agis Ce n'est pas toi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit en toi Si tu le permets d'agir Tu vas voir Que les choses vont couler Jacob il arrive là Il y a une vérité Quand Dieu Vait t'amener A son école Il ne te dit pas Voici maintenant Tu as changé d'école Non Tu vas te retrouver là Afin que tu ne sortes plus Il arrive chez Laban Laban C'est un escroc Laban C'est un profiteur Il arrive là Il n'informe pas A Jacob Que ici La petite soeur Ne s'embarie pas A la grande soeur Informez-moi Quand je suis venu à Paris Un an après J'ai rencontré Le prophète Riffin Alors il y a D'autres informations Que j'ai reçues Nessa part Parce qu'il était là Depuis longtemps Vous devez comprendre Ceci Quand quelqu'un vient Dans un endroit Que toi tu habites Il y a des choses Qui se passent Lui Il doit apprendre La loi du territoire Ou toutes les lois Du territoire Mais d'autres personnes N'ont pas la facilité De poser cette question Alors toi tu peux les informer Matthieu au chapitre 2 La Bible déclare ceci Les mages sont venus Ils sont venus Pour adorer les fils de Dieu Les doigts Ils ont disparu Lorsqu'ils étaient à Jérusalem Ils posent la question Où devait naître Le roi des juifs Les yeux méreurs de Jacob Ils ne s'informent pas Ils ne s'informent pas De ce qui se passe Dans le lieu Alors Là-bas on s'y profite Il n'aborde pas les sujets Vous comprenez Comment est-ce que là-bas Il était un escroc Et Dieu savait Que là-bas Il était un escroc Mais il amène Jacob là-bas Dieu savait Que Saül Cherchera à tuer David Mais il amène là-bas Afin qu'il comprenne la royauté Bien-aimé Des fois Si Dieu veut te briser Il passera par les prophètes Qui te dira des choses Comme s'il est méchant vers toi C'est pas la méchanceté J'avais dit ceci Le prophète N'est pas la bouche des dieux Le prophète C'est la pensée des dieux Qui s'imprime Pour la lecture du peuple Lorsque le peuple N'a pas une bonne lecture Du ministère prophétique Tu seras choqué Il donnera l'argent à quelqu'un Pour aller en Côte d'Ivoire Mais toi tu auras un problème Qui coûte moins que ça Il te donnera pas Parce que tu dois traverser La vallée de l'ombre de la mort Tu dois être seul Mais si tu n'as pas la maîtrise du langage Tu vas juger les prophètes Tu vas juger Dieu Et tu tueras Abel Et tu tueras Abel Deuxième faute de Jacob Alors Pourquoi je me permets de dire Que Laban était un escroc Parce que Stratégiquement Laban Connaissait Isaac Il connaissait Abraham Il savait que C'est la famille de Béni Si je reste avec Jacob Je serai béni Alors Pour rester avec lui Il y a des choses Qu'il ne faut pas lui informer Il y a des choses Qu'il ne faut pas lui dire Plus il va rester longtemps Il va travailler pour moi Et moi je serai bénéficiaire Alors qu'est-ce qui s'est passé Jacob lui-même Il l'aimait tellement Rachel Il propose C'est lui qui a proposé A Laban Je vais travailler 7 ans Pour ta fille Il a travaillé pendant 7 ans A la 7ème année On lui donne La femme C'était Léa Il a voulu déclare ceci Nous devons rectifier quelque chose Au verset 30 On dit ceci Que Jacob Aimait beaucoup Rachel Plus que Léa On n'a pas dit Qu'il n'aimait pas Léa Il était d'abord Tombé amoureux De Rachel On lui amène Celle qu'elle n'a jamais pensé Alors il se retrouve Avec la femme Qui n'a jamais aimé Et c'était tout à fait normal Qu'il ne soit pas tranquille Afin qu'il travaille encore 7 ans Pour épouser la femme Que lui il aimait Oh ça c'était la stratégie de Laban Mais Dieu a permis cela Afin qu'il soit à l'école Afin qu'il apprenne Écoutez Pendant qu'il était là On lui donne la femme 7 ans après C'était Léa Je me pose la question Un passeur Bobby Comment ça se fait Que toute la nuit Il a géré la femme Comment ça je veux dire Il a géré la femme Il n'était pas en train De réaliser que Rachel était Belle de figure Et belle de taille Et que Rachel En se déshabillant C'était pas comme Léa Peut-être que Léa Était comme une main de bombe Peut-être que Oh my God Écoutez-moi Jacob Quelle dimension Mais comment est-ce que Comment est-ce que Jacob Tu te retrouves avec la femme Tu te rends compte Que le matin Que c'était pas elle Jacob a fait des problèmes Troisième faute Troisième faute Alors écoutez Mes amis les seigneurs Lorsque On lui a donné la femme Il a vu que C'était pas celle Qu'elle aimait Qu'il aimait Pardon Lui il aimait Une autre femme C'est là où Il devait travailler encore Mais c'était stratégique Par là je voulais dire ceci Il arrive des fois Tu vis avec quelqu'un Qui cherche A se servir de toi Bien aimé dans le seigneur Aucune chose ne s'arrange Par des disputes Mais il y a un Dieu Il y a un Dieu Qui règle tous les problèmes Dans chaque situation Qui t'arrive Essaye de comprendre D'abord Qu'est-ce que Dieu Vait m'enseigner Le problème c'est ça Qu'est-ce que Dieu Vait m'enseigner Des fois Lorsque nous passons Notre caractère devant C'est là où Nous passons des côtés Bien aimé les seigneurs Jacob était l'enfant Des bourgeois Isaac était un bourgeois La première déclare Il était devenu À un moment donné Richissime Extrêmement riche Et Jacob était son fils Est-ce que vous vous imaginez Quand il a fui Il a laissé l'héritage Parce que quand Tu veux faire l'expérience Avec Dieu Dieu voudrait Prouver que Je suis avec toi Il veut te former Afin qu'il te donne Quelque chose Qui t'amènera A dire gloire au Seigneur En réalité Il avait reçu La bénédiction spirituelle Mais ce qui est matériel Est resté Parce qu'il est parti En fuyant Et Dieu est en train De vouloir les préparer Et Dieu est en train De vouloir les préparer Mais combien de personnes Sont à l'école Les dieux Mais il ne maîtrise pas Cette école Là où tu es à Laban Là où tu as quelqu'un Qui est rusé Qui a des stratégies Il n'est vite Que par rapport A lui-même Bien aimé les seigneurs J'ai encore Vécu des choses Chez Laban Je ne voulais pas enseigner Je voulais seulement Pour acclamer La parole des dieux Mais je voulais dire ceci A un moment donné même Après avoir travaillé Pendant 14 ans Jacob Il a travaillé encore 6 autres années Qui lui a fait faire 20 années chez Laban Et Laban Est en train même De changer sa bénédiction Ce qui lui appartenait Quand ils avaient des accords Laban était là toujours Pour changer sa bénédiction Mais il était là Jusqu'à ce qu'il a parlé A Dieu Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu des accords C'est révélé Bien aimé les seigneurs Il y a une histoire Que tu peux faire Pour qu'un jour Qu'on parle de ton Dieu Si tu n'as pas d'histoire On ne parlera pas de ton Dieu Pour qu'on parle de ton Dieu Tu dois faire une histoire Et cette histoire C'est en persévérant Alors écoutez moi Jacob maintenant c'est Laban Lorsqu'on lui a donné Rachel Et là il a femme Mais il devait travailler 7 autres années Et après avoir travaillé 14 ans Pour les deux femmes C'est là où on a commencé A l'excroquer Oh Qu'est-ce que Dieu voulait faire Toutes les personnes Que Dieu a appelées Au nom de la Bible Le Seigneur voulait Que ces gens-là Soient des préfigurations De Christ Lorsque Joseph Dans Genèse Au chapitre 37 Joseph a fait un songe Il a fait un songe Il y avait le soleil Il y avait la lune Et les étoiles Qui se sont prosternés Devant lui Et le soleil Et le soleil Et les étoiles Jésus-Christ Et le soleil Et les vents Jacob en réalité Sa vie devait être annexée Pour qu'il identifie La personne de Christ Lui aussi Il devait Préfigurer Jésus Comme son père Isaac A un sacrifice Aussi pour préfigurer La croix de Christ Alors Jacob Pendant qu'il était là Les choses ne semblent pas Bien marcher Bienvenue les éliens Je voulais dire une chose Souvent Vous posez des questions Dieu est où Tu le cherches où Dieu est où Tu les cherches où Des fois on est là Si je vais entrer De la présence de Dieu Tu étais où Avant que tu entres Dieu N'est pas absent Parce que toi Tu as des problèmes Dieu n'est pas absent Parce que les choses Font bien Dans la vie De quelqu'un d'autre Dieu On ne le sent pas You don't feel it Tell me Votre pasteur Your pasteur S'appelle comment What is his name Lui il s'appelle comment What is his name Yvon non Est-ce que vous les sentez Ou vous les savez Do you feel it Or do you know it Vous savez Ou vous sentez Prenez Dieu comme ça Ne sentez pas Dieu Quand vous cherchez A sentir Dieu Vous allez vivre Dans les sensationnels Le jour qui va venir Par les murmures Doux et léger Le jour qui viendra Par les murmures Doux et léger Vous croyez qu'il n'est pas là Pendant qu'il est là On sait Je sais Que je suis Lungu Je sais Comment je m'appelle Je ne sens pas Je ne le sens Pendant que Jacob Était là La preuve Qui montre Que Dieu est avec lui C'était tout Ce qui était Attrait se manifester Dans la vie De l'autre C'est à cause De Laban Excusez-moi Pardon C'est à cause De Jacob Que Laban Est en train De prospérer C'est à cause De Joseph Que Potiphar Est en train De prospérer Sans Joseph Potiphar N'est pas prospéré Peu importe L'ère manigance Tu es en train De former Jacob Parce que Dieu C'est un vrai formateur Il nous donne Entre les mains Des personnes Qui peuvent nous marteler Des personnes Qui peuvent nous mettre Sous présions Des personnes Qui peuvent diriger Notre vie Je voulais dire à quelqu'un Aucune personne N'arrivera à la grandeur Si tu n'as pas Quelqu'un d'autre Qui dirige ta vie Pendant un temps La grandeur Depend De la manière dont Tu te mets sous quelqu'un Raison pour laquelle Jésus Lui-même Il était Dieu Il est venu devant Jean-Baptiste Il s'est fait baptiser Jean-Baptiste C'était un homme Mais lui Il était Dieu Mais il a compris ceci Que la charité Bien nous donnée Doit commencer par soi-même Afin que je sois Une véritable bénédiction Il y a des principes Il y a des principes Il y a des principes A respecter A ce temps Je crois que Jacob Se s'est posé des questions Seigneur tu avais dit A ma mère Que Je serai béni Plus que mon frère Pendant les années Qu'il a fait là-bas La Bible déclare ceci Les commentateurs Pardon On dit ceci Les commentateurs ont dit A ce temps-là Son frère Esaïu Est en train de progresser Il est en train de prospérer Bref à eux Lorsqu'ils se sont rencontrés Il voulait donner des choses A son frère Son frère lui a dit Je suis en abondance J'ai beaucoup Mais la bénédiction Ne pas ce que Esaïu avait La bénédiction C'est ce que Dieu Est en train de former En Jacob Je veux dire autrement Les surnaturels C'est ce que Dieu Forme en toi Les surnaturels C'est pas ce que tu as Acquéris de toi-même Parce que tu vas vivre Selon tes mérites On est de vivre En grâce à Dieu Qui t'as sécurité Dans les chemins De la persévérance Il y a des choses Que Dieu fait Dans nos vies Afin que nos vies Soient identifiées À celles de Christ Jésus qui était obéissant À son père Jusqu'à la mort Jésus lorsqu'il était né La Bible raconte une histoire Sur lui À l'âge de douze ans Il est tenté de discuter Avec le docteur de la loi Ses parents les cherchaient Mais à ce temps-là Il comprenait Qu'il s'était dans le faux Mais il a gardé silence Parce que son nerf N'était pas encore venu La Bible déclare C'est si À trente ans Lorsqu'il a commencé À apparaître publiquement Il y avait des noces À Cana On lui a dit Il a changé l'eau en vin Son temps n'était pas encore venu Il a dit Mon nez on n'est pas encore arrivé Mais sa mère avait compris Que dans le temps Il y a le temps Même lorsque le temps est loin Même lorsque le temps est loin On peut l'approcher Mais la manière à approcher le temps C'est la compréhension Que tu peux avoir Jacob a fait vingt ans Devant là-bas Mais toi tu n'attendras pas vingt ans Tu n'attendras pas beaucoup de temps Parce que Tout dépend De la manière dont tu te laisses aller La manière dont tu te prépares La manière dont tu te disposes Pour recevoir Ce bout c'est la Paul Il n'était pas avec Jésus On n'était pas avec Jésus Ce qui est avec Jésus Ils ont raconté Des choses Que Jésus a vécues à son temps Mais ils n'ont pas révélé La pleure de ces choses Dans la dimension spirituelle Donc lorsqu'il est venu Il y regardait la croix Il y regardait la croix Avec une autre connotation Et ils ont raconté Ce qui s'est passé à la croix Sans expliquer La valeur de ces choses Mais Paul nous explique Comment est-ce qu'à la croix Il y avait un prix Le prix Qui a été payé A fait en sorte Que nous puissions être positionnés Bienvenue le Seigneur Lorsque tu reçois La vie révélation de Christ Ta manière de voir les choses Changeront Écoutez une chose Écoutez Remarquons une chose Le Seigneur est venu au monde Quand il est venu au monde Pendant qu'il était en train d'évoluer Pendant qu'il prêchait la parole des Tueurs Quand il donnait 5000 Le pain à 5000 personnes Est-ce que vous croyez Que le Seigneur ne savait pas Qu'à la Pentecôte Ces gens-là ne seront pas là Bienvenue Il connait les présents Les passés Les fictus Il savait qu'ils ne seront pas là Il savait qu'à la Pentecôte Il y aura 120 personnes Sur le plan statistique C'est comme si l'église Avait conduit de gros problèmes Il savait qu'il y restera 120 Il savait que tous ces gens-là Faut se disperser Les Seigneurs les savaient Et pendant qu'il exerce son ministère A chaque parole A chaque chose qu'il faisait Le Seigneur Est entré d'aller Vers l'accomplissement D'une vision La vision qu'il avait reçue du Père Il l'a bien accomplie Les Seigneurs n'est pas venus La première année Où il a commencé le ministère Le ministère s'est arrêté Aussi à la première année Et il a tout accompli C'était pas comme ça Il a pris le temps De faire le bien aux gens D'apporter la parole de Dieu Il a pris les gens De rester avec les gens Enseigner les gens Jusqu'à mourir à la croix Et quand bien même Il avait dit Que je vais souffrir Pierre lui a dit Dans Matthieu chapitre 16 Plaise à Dieu Que cela ne t'arrive pas Il ne l'a pas écouté Pierre venait de recevoir Une révélation sur la personne de Christ Pierre Se permet de dire au Seigneur Plaise à Dieu Que cela ne t'arrive pas Mais le Seigneur connaissait Là-bas Il jouait avec Jacob C'est comme si Jacob était bête Mais Jacob n'était pas bête Il était en train de se former Vous savez lorsque tu traverses des tendus Le Saint-Esprit lui-même Il viendra te dire Jacob Vous aviez mal pris la bénédiction L'ensemble laquelle je te prépare A fait que ta vie Sois ainsi A fait que ta vie Sois une histoire Qui va édifier les autres Bienvenue le Seigneur Moi Je fais Certaines erreurs Dans la direction de l'église Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit Quand quelqu'un te dit Tu n'écouteras pas Mais Dieu lui-même Il vient te voir Quand tu manques 50 euros Lui-même il vient Il te dit Écoute Tu sais En réalité Tu ne pouvais pas vivre ça Si tu vis ça C'est à cause de ça De ça De ça De ça Et quand c'est lui-même qui te dit Tu sentiras la consolation Il va te donner aussi l'issue de secours Il va te dire Comment est-ce que tu vas t'en sortir Mais si ce n'est pas lui Qui te dit Tu auras mal Pourquoi Quand on entend ce genre de choses Pour connaître ce que c'est Dieu Il y aura une douceur Il y aura une paix Tu ne seras pas culpabilisé Mais quand ce n'est pas Dieu Tu vas sentir la pression Là c'est Satan Qui te met dans la culpabilité Afin que tu lâches la prise Afin que tu abandonnes Le diable te montre tes erreurs Il te montre ce que tu n'as pas bien fait Il te montre tes erreurs En tes condamnats C'est ce qu'il a fait comprendre A Adam et Eve Il les a amenés à désobéir Il a mis encore les remords en eux Les remords N'amènent pas la répentance Les remords N'amènent pas les changements Raison pour laquelle Il faudrait m'accéder Judas L'argent qu'il avait pris Il l'avait rendu Mais Judas ne s'est pas répandu Parce que Le diable A fait mis les remords en lui Il s'est pendu Mais celui qui entend Dieu Même s'il a raté des choses Même s'il a fait des erreurs Il aura la paix Il aura la paix Et il y aura un nouveau départ Dans sa vie Des fois nous ne comprenons pas Comment tu agis Des fois nous ne comprenons pas Comment tu agis Alors écoutez-moi Il y avait deux femmes Une s'appelait Léa L'autre s'appelait Rachel Les deux étaient mariés à un seul homme Aujourd'hui On ne peut plus prendre deux femmes Parce que Christ est venu La dispensation a changé Un seul homme Pour une seule femme Une seule femme Pour un seul homme Mais à ce temps-là Ce n'était pas un problème Écoutez parmi les deux femmes Rachel Était l'église Léa Était Israël Écoutez-moi Je voulais vous dire ceci Rachel qui était l'église Jésus Devait payer un grand prix Non pas Pour Rachel Mais Jésus Ne peut payer un grand prix Pour l'église L'église Écoutez Pourquoi j'ai dit Autrefois J'avais prêché Que Rachel Était Israël Et l'église C'était Léa Mais aujourd'hui je change Je prends Rachel Comme l'église Parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter Ensuite notre église francophone Notre église Francophone N'arrive pas à enfanter On n'arrive pas à enfanter On est stériles Mais ça ne veut pas dire Qu'on a échoué L'église en France n'a pas échoué L'église Et Rachel Parce que de l'église Sortira Deux enfants Il y aura Benjamin Et il y aura Joseph En Joseph Sortira Ephraim Émanacé Ephraim Prendra la place De Rubin Parce que Rubin Va souiller la couche De son père Et il aura la malédiction Il faudra qu'il soit remplacé Mais c'est par l'enfant de Joseph Qu'il a été remplacé Par l'imposition de main De Genèse 48 Écoutez Alors De Benjamin Vous devez comprendre une chose L'église Va consoler les coeurs L'église Finira par consoler Le gouvernement Parce que Lorsque les fleurs De Joseph Sont partis à l'Egypte Quand Joseph Et quand elle est leur Donné les affaires Il a donné Cinq cliniques À Benjamin Pour le consoler Parce que Sa mère était décédée Alors l'église A une consolation Même si nous ne voyons pas ça Aujourd'hui C'est un lieu de consolation Raison pour laquelle Encourager les peuples de Dieu Même si vous leur dites De marcher avec Dieu Il ne faut pas oublier De les encourager Parce que l'église A besoin d'être encouragée Même les gens Qui sont faibles Alors Ce que tu es cherché Que Jacob Devienne Christ Parce que quand Christ est venu Quand il voulait mourir à la croix Au dernier virage Pilate voulait le libérer Parce que Pilate était sous pression De sa femme Qui avait vu un songe Il était tourmenté la nuit Par rapport au Seigneur Il y a des songes Qui ne veulent pas dire Qu'il faut libérer le Seigneur Ces songes là Peu seulement dire Pilate n'entre pas là-dedans C'est donc C'est injuste Mais il ne peut pas être libéré Attention avec le ministère Les songes Les songes méritent Les explications Les visions méritent Les explications Pilate pose la question Au Seigneur J'ai le pouvoir de te libérer Le Seigneur a dit Tu n'en as pas Tu n'en as pas Il a dit Moi j'ai le pouvoir Parce que le Seigneur connaissait Sa mission Il devait monter Jusqu'à la croix Les gens commencent à crier Crucifis-le 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 Pendant qu'il criait Vous devez commenter ça Il y avait un voleur Qu'on devait libérer Pour que Jésus Soit incarcéré Un voleur Devait être libéré Ce voleur Était dans sa prison Le criminel de Pilate Était non loin de la prison Quand les gens criaient Parabas le voleur Parabas le péché Ils croyaient Qu'on vait l'assassiner Or Les temps étaient arrivés Pour que Jésus soit son substitut Afin qu'il reçoive La liberté Mais il y a un temps Où le surnaturel vient Tu ne peux pas les calculer Alors quand on est parti Chercher Parabas Là où il était en prison On l'a délié Mais on n'a pas changé de vêtement On l'a mené Il a dit Ah il se finit On va me mettre à la croix Soit on va me couper la tête Comme on avait fait à Jean-Baptiste Quand il sortait On lui a dit Tu es libre Parce que Jésus Devait prendre sa place Écoutez-moi Le voleur Parabas N'a pas demandé pardon Parabas N'a pas fait une prière Parabas N'a rien fait Mais toi tu as déjà demandé pardon Toi tu as déjà demandé pardon Toi tu as déjà été humilié Tu as déjà demandé pardon Comment Dieu N'agira pas Écoutez Je voulais finir par là Jacob Lorsqu'il a travaillé Pendant 14 ans Après il a travaillé encore Ça lui avait fait 5 ans Et il est sorti C'est là où il est retourné chez lui Là où ils étaient C'était à Charan Les lieux où on perd les temps Parce qu'Abraham Dans Genèse 11 Lorsqu'il était à Charan Il a perdu les temps Par rapport à la promesse Mais les temps perdus N'est pas forcément perdu Parce que c'est les temps On apprend Écoutez-moi Je voulais dire à quelqu'un Quand il sortait C'était la 21ème année Et toi de 20 Oh pour avoir 21 Il faut 7 fois 3 Les chiffres de 7 C'est la perfection Les chiffres de 3 C'est la résurrection Christ le troisième jour Il a tout accompli Vous devez comprendre une chose Quand Laban Quand il est parti Quand il est parti Quand il est parti de chez Laban Pendant 20 ans À la 21ème année 7 fois 3 C'est là où il était parti Rencontrer son frère Afin que les temps De la vraie bénédiction Puissent s'appuyer Le temps de blesser Le temps de blesser Le temps de blesser Bienvenue l'enseigneur On l'a lu un texte Dans Genèse 48 Vous devez comprendre ceci Quand Dieu l'est béni Quand Dieu le visite Tu dois être heureux Vous devez être heureux Vous savez pourquoi ? Jacob Est en train de bénir Manassé Au lieu de bénir son grand frère Il est en train de bénir Ephraïm Au lieu de bénir son grand frère Joseph Il dit papa Pas ainsi Il oubliait Que ses enfants étaient maudits Pourquoi ? Ses enfants Il les a fait Avec la femme De Potifera Qui était un sorcier Raison pour laquelle Quand son père est venu Il a voulu racheter Les enfants qui sont nés Avant que lui vienne Parce que la présence de Jacob C'était la présence de Christ Pour que Même les enfants qui viendront après Ne soient plus maudits Parce que le patriarche était venu Parce que Christ Est le bois Que Moïse avait mis dans l'eau Christ Est le sel Que Élisée avait mis dans l'eau Alors Jacob Quand il est venu Il a dit Les deux enfants là Je dois les racheter Les mettre à la place des rubens Et Simeon Mais Jacob son fils ne comprend pas Vous savez pourquoi ? Il arrive des fois Quand tu reçois la promotion La perception prophétique se ferme Jacob Depuis qu'il a interprété Les visions et les songes en prison Il n'a plus jamais interprété les visions Quand son père bénissait Ephraim Il ne comprenait pas Il était attaché à l'argent Il était attaché à la gloire Il était premier ministre Son style de vie avait changé Son style de vie avait changé Quand Dieu nous visite L'autre style de vie Ne peut pas changer Je connais un homme Qui s'appelle David Dans 2 Samuel Au chapitre 15 Cet homme est en train de fouiller Absalom Les commentateurs ont dit ceci A cette époque David ne chantait plus l'Epsom Mais quand il fuyait Saül Il avait son épée là Sa lance là La arpe à gauche L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Mais quand il était dans la gloire Il ne chantait plus l'Epsom Parce que la gloire était là Il pouvait voir Bathéba Il sort avec Bathéba Il fait ce qu'il veut Parce qu'il est dans la gloire Mais écoutez-moi Dieu a permis Qu'il y ait la révolte en Israël Le roi a fouillé C'est à ce temps Que le roi A chanté Le psaume 3 Le psaume 56 Et d'autres psaumes La révolte d'Absalom A duré 4 jours Mais dans 4 jours David a chanté 14 psaumes Il faut que les problèmes arrivent Je voulais dire à quelqu'un Si quelqu'un Est dans sa saison Après le séminaire Après le séminaire Qu'il rentre dans sa saison Si tu es dans un temps de préparation Ne t'inquiète pas Je dirai à Dieu De te préparer encore A me prendre ta harpe Chante 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 à Dieu Adore Dieu Adore Diablo ça te bloque Sous-titres par Jérémy Diaz